On veut ce pass vaccinal, mais on veut aussi aller vers une vaccination, il faut le dire, à 100%. Il n'y a pas eu une pédagogie de nos principes de la République. Et dans les principes de la République, il y a un principe qui est la santé pour tous, qui nous vient de Pasteur, où on a compris à une certaine époque de notre histoire qu'assurer une santé pour tous, c'était la garantie d'une société qui aille bien. Parce que si on ne le faisait pas, les maladies se propageaient, et donc c'était une faiblesse collective. Il faut du 100%. Tous les non-vaccinés ont bon dos. C'est-à-dire qu'en fait, ils masquent l'absence d'investissement dans l'hôpital public, la réduction des lits, ils masquent le non-investissement dans les écoles, dans les purificateurs, dans les compteurs de CO2, et ils masquent aussi, évidemment, l'absence de levée de propriété sur les brevets. C'est-à-dire que ce variant Omicron, il nous est venu par des pays qui sont moins vaccinés. Donc en fait, on fait semblant de se protéger, on fait semblant de trouver un ennemi de l'intérieur, alors qu'en fait, on n'a pas une politique globale de protection contre le Covid. Ensuite, je crois qu'il faut du 100%, du 100%, du 100%, du 100%, du 100%, du 100%. Il faut le tenir dans la durée. Les non-vaccinés ont le droit de refuser un traitement. La loi Kouchner, avec ce célèbre article adopté en 2002, rappelle qu'on n'est pas obligé d'accepter un traitement. Et donc, la vaccination contre le Covid n'est pas obligatoire aujourd'hui, donc ces Français doivent être soignés et ont le droit d'avoir des soins. Mais avant la crise du Covid, quand vous étiez une personne âgée dans une ville moyenne, par exemple Château-Chinon, et que vous chutez et que vous êtes en EHPAD, et qu'il n'y a pas le service de chirurgie pour vous, et bien vous restez en EHPAD et vous n'aurez jamais la chirurgie et vous ne pourrez jamais avoir un check-out. Vous avez raison, mais je crois que s'il y a un bénéfice à tirer de cette malheureuse aventure de la pandémie, c'est de refonder la santé publique et sur d'autres bases. Base que cette pandémie, elle ne doit pas se gérer au niveau national, mais telle qu'il aurait fallu la penser dès le départ, c'est-à-dire avec une coordination internationale, et ça tellement tout le monde est accroché à sa souveraineté sanitaire qu'on n'y arrivera jamais. Donc aujourd'hui, de toute façon, la façon dont on réagit chacun dans ses frontières crée le terreau merveilleux et magique pour que ça continue. Là, on parle des zoonoses, mais réfléchissons aussi à pourquoi, depuis 50 ans, on a une épidémie justement d'émergence de zoonoses. C'est le changement d'utilisation des terres, c'est l'agriculture intensive, c'est la proximité entre la faune et l'humain. Tout cela, on l'a déjà identifié, répertorié, il y a même des cartes qui ont été sorties sur les probables lieux d'émergence des prochaines zoonoses, parce que justement, elles regroupent tous ces facteurs de risque. Et l'Europe de l'Ouest en fait partie, parce que c'est des lieux très denses, c'est des lieux qui, à l'époque, étaient des lieux très boisés, où il n'y avait plus rien, donc la faune s'est rapprochée des villes. Donc tout ça, ce n'est pas juste à traiter en vertical, mais de manière très globale, et qui implique aussi le changement climatique, les zoonoses, les nouveaux virus émergents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un objectif national de dépense de l'assurance maladie, qui chaque année augmente de 2,5%, et alors que les dépenses naturellement, du fait de la pyramide des âges, augmentent de 4%, c'est-à-dire que chaque année, on est obligé de faire des réductions de dépense de 1,5% par an. Il faut le dire, à 100%. Il faut le dire, à 100%, c'est-à-dire que chaque année,